Si je peux être utile sur... Applaudissements 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 La réunion est finie. Vous voyez, vous n'avez plus besoin de moi. C'est formidable. Mais c'est vrai que ça change. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas de journaliste. Il y a quelques journalistes dont je vais me lâcher. Et je voudrais vous parler très franchement. C'est vrai que souvent on dit « Ah, de bout la France, il y a que du pont et non. » Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ce n'est pas vrai. On me dit souvent « Vous êtes seul. » Moi, je ne me sens pas seul. 1,7 million de Français m'ont aidé, m'ont voté pour moi à la présidentielle alors qu'il y avait le vote utile. Je n'étais pas dans les débats. On m'a mis à 1% dans les sondages pendant des mois. Et donc, je ne me sens pas seul. Et je sais que sur le terrain, parce que je vous connais, parce que je connais nos responsables, il y a une armée de Françaises et de Français désintéressés, sincères, pures, droits, fidèles, qui œuvrent depuis des années à cette certaine idée de la France qui nous réunit. Certaines idées de la France, du général de Gaulle. Ce patriotisme humaniste, ce patriotisme ouvert sur les autres, qui défend le pays et les Français, mais qui n'insulte pas les autres. Et je le sais, tout ça. Mais beaucoup de journalistes et d'observateurs ne le savent pas. Et ça fait des mois que je voulais, je rêvais, en mon fort intérieur, des années, bien que ils prennent le relais. Et j'ai été très heureux et il est très populaire que Damien enfin puisse émerger dans les médias. mais vous n'imaginez pas l'énergie qu'il nous a fallue pour qu'ils acceptent que Damien parle et à partir du moment où il a parlé, bien bien sûr, ils l'ont adopté. Et il est maintenant très souvent à la télévision. C'est d'abord un grand repos pour moi. Et c'est un repos double. C'est qu'on ne se concerte jamais avant chaque émission. Jamais. Et je ne le regarde pas d'ailleurs toujours parce que je regarde très peu la télévision. ça me fatigue. Et jamais, jamais il y a eu l'ombre d'un désaccord ou d'un dérapage parce qu'il exprime ce qui est le cœur de notre mouvement. Cette idée d'ordre juste. L'ordre juste, ce n'est pas Ségolais-Loyal qui l'a inventé, c'est Saint-Thomas d'Aquin. Parce qu'à chaque fois je dis ça, on les calme. Et donc, j'ai été très heureux. Et puis je suis heureux que les personnalités nous aient rejoint et Marie-Dominique symbolise tous ces élus qui nous ont rejoint de par la France. Des gens qui viennent des Républicains, Marie-Josie Mermann qui est sur notre liste, qui revient des Républicains, bien sûr, elle vient des Républicains donc elle n'est pas identique à nous. Mais c'est une femme qui a été président pendant 10 ans de la délégation du droit des femmes à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qui regroupe toutes les femmes députées et qui a œuvré pour la liberté des femmes. C'est fondamental. Elle est avec nous, c'est bien. Et puis, Benjamin Cochy, aujourd'hui, qui est porte-parole officielle avec Damien de cette campagne, et puis des personnalités de la société civile, Yvon Cesse, président de chambre de métier. Bref, vous voyez que le mouvement a complètement changé de nature. Ce qui a été un club de réflexion, qui ensuite est devenu un petit parti politique, aujourd'hui, attire des talents, des gens vrais. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Damien, sur la composition de ma liste. Elle a été très difficile à faire. Parce que je voulais des gens vrais. Vrais. Des belles âmes. Voilà. Des belles âmes. Et les faux-culs, dehors. Parce que, il y a un moment, comment demander, comment demander aux Français de nous faire confiance si on ne se fait pas confiance entre nous ? Et j'ai été archi-critiqué comme jamais depuis des mois par la presse. Heureusement, plus personne ne l'a dit. Et je veux dire que ça ne me gêne pas parce que j'ai pensé dans les moments de déprime, parce que c'est quand même à chaque année qu'on nous a un journal de voir un article de mauvaise foi, ras-le-bol, malgré tout, ça atteint. Et je pensais à Didier Deschamps. Et je me disais Didier Deschamps, on l'a pris pour un bonnet. Quand il a exclu Benzelmatt et d'autres, on a dit qu'il ne comprend rien. Benzelmatt, je dis Benzelmatt parce que j'avais le... Qu'elle n'est pas passant. Vous savez pourquoi ma langue a fourchée. Bon, passant. Et il en prenait plein la gueule. C'était un entraîneur dépassé, il était trop vieux, il ne comprenait rien, il cassait les talents, il était raciste. Ah oui, on a eu ça. Il était raciste. Etc. Et puis Didier Deschamps, il avait deux idées. J'ai beaucoup lu ce qu'il a écrit. Pourtant, je ne suis pas un footeux. Mais il m'intéressait, le personnage, avant ce qu'il m'arrive d'ailleurs. Et il m'intéressait. Et je trouvais cet homme très réfléchi. Et j'ai aimé beaucoup ses interviews. Il disait quoi ? Il disait les bonnes équipes de France, c'est une équipe où il y a des très bons joueurs, bien sûr, mais où ils ont l'esprit collectif. Collectif. parce que notre mission, elle est double pour ces Européennes. C'est de gagner. Et ensuite, c'est de siéger pendant 5 ans au Parlement de Strasbourg, à Bruxelles, de Strasbourg. En un mot, c'est de défendre les Français. C'est-à-dire de faire les choses sérieusement. Et si les souverainistes dans le passé ou si les patriotes ne sont pas arrivés au pouvoir, c'est parce que je suis convaincu qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les Français de leur sérieux, de leur crédibilité, de leur esprit collectif. Voilà pourquoi je ne veux pas de petites histoires. Voilà pourquoi on doit faire un esprit d'équipe. On doit gagner la bataille. Et qu'il n'y a pas l'ombre de la possibilité de petites histoires de trahison, de machin, etc. Soit on est un pack, c'est le pays du rugby, soit on ne gagne pas. C'est clair, net, précis. Voilà pourquoi les 23 premiers noms ont été annoncés. C'est une super équipe. Ensuite, il y aura les 79. Bien sûr qu'il y a toujours des jalousies, qu'il y a toujours des difficultés, c'est très compliqué. Mais qu'importe. Là, maintenant, on est dans la bataille. La bataille, c'est quoi ? C'est la liberté des peuples et la démocratie. La démocratie, elle a été inventée à Athènes, en Europe. La France, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est nous, Français, nos ancêtres, qui l'ont portée à travers l'Europe. Et aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le tombeau des peuples, des démocraties. C'est la mort des démocraties. Comment va-t-on supporter encore ce qu'on entend à la télévision sur l'assassinat des référendums ? Comment accepter qu'on ait tué le référendum de 2005 ? Et la crise des gilets jaunes, c'est le produit du viol du peuple par les oligarchies, l'oligarchie française après le référendum de 2005. Et ils ont recommencé en Hollande et ils le font aujourd'hui en Angleterre. Libres aux Anglais de Partir. Pourquoi cette manipulation permanente ? En fait, l'Union européenne, c'est la prison des peuples. C'est la fin de la démocratie. C'est le basculement de nos pays dans des régimes autoritaires, autocratiques. Et Macron n'est qu'un apprenti dictateur qui a besoin d'aller voir maintenant des enfants pour convaincre. Parce qu'il n'est plus capable de parler à des adultes. C'est ça la réalité. C'est la question de la démocratie qui est posée. Si on continue avec cette Europe-là, c'est la fin de notre démocratie. D'ailleurs, c'est leur rêve à ces oligarches. Leur rêve, c'est la Chine. Demandez à Jean-Pierre Raffarin, il en vit. Leur rêve, c'est la Chine. C'est quoi ? C'est un régime autocritère avec une pratique ultra-capitaliste. Voilà. C'est ça leur rêve pour l'Europe. Et c'est ça l'idée européenne. Je n'accepte pas ce chantage insupportable. Soit vous vous soumettez à cette Union européenne, soit vous êtes un méchant nationaliste. Eh bien, moi je suis un patriote, j'aime mon pays et je vais vous proposer pendant cette campagne avec toute mon équipe la seule Europe qui peut marcher, l'Europe des nations et des projets. L'Europe des nations, c'est l'Europe des démocraties. C'est pourquoi nous vous proposons trois choses importantes. Redonnez bien, ce sera dans le document de campagne qui va vous arriver bientôt. Première chose, la fin de la Commission européenne. Fini. La fin des milliers, des dizaines de milliers de pages, de normes stupides, bureaucratiques, prises sous l'influence des lobbies corotteurs à Bruxelles. la fin de ça. Nous rendons les lois, le système juridique à la France, à l'Italie, primauté des systèmes juridiques nationaux et puis primauté du budget national, fin des législations étouffantes, étouffantes, absurdes, tour de Babel qui s'écroule et qui tue l'initiative, qui abîme nos pays, nos identités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contrôle de nos frontières nationales. Tous les pays du monde, à l'exception de l'espace Schengen, contrôlent leurs frontières nationales. Libre à nous de décider qui entre chez nous. C'est simple, précis. Oui, je suis pour qu'il y ait parfois des migrants. On n'est pas hostile à la migration, à condition qu'on les maîtrise. Au Canada, ils choisissent ceux qui entrent sur leur sol. Donc, je n'ai jamais dit zéro migration qui est impossible, on n'est pas une boîte de conserve. Mais en revanche, Niette, fini, contrôle des frontières nationales. Nous devons fermer nos frontières un minimum, nous devons une pause, nous devons assimiler ceux qui sont sur notre sol, et faire repartir ceux qui ne respectent pas nos lois républicaines. C'est simple, c'est du bon sens élémentaire. Troisième point, arrêtons de subventionner une organisation qui nous fait du mal. Sous Jacques Chirac, la France contribuait chaque année pour 2 milliards d'euros à l'Union européenne. En 2016, nous sommes à 11 milliards net, nous avons versé 22, nous avons reçu 11, vous vous rendez compte ? 9, 11 milliards de perdus pour subventionner des pays qui volent nos emplois. C'est quand même extravagant. Nous subventionnons des pays qui ferment nos usines et qui accueillent nos emplois. Mais ça va durer combien de temps ? Alors, je propose non pas de couper les vivres à l'Union européenne, je propose de revenir à 2 milliards. C'était ce qu'il y avait sous Chirac et ce qu'il était anti-européen. Ça fera 9 milliards d'économies. Et bien, ces 9 milliards, nous les rendons aux retraités français pour la réindexation des pensions de retraite. Ces 9 milliards annuels, nous les donnons pour les bas salaires et pour notre jeunesse qui commence à travailler. Ces 9 milliards, nous les donnons pour les services publics dans les zones rurales. C'est possible. Ils sont là. Il n'y a qu'à se baisser pour les prendre. Il n'y a qu'à prendre une décision en début d'année. Nous ne verserons que 2 milliards à cette organisation car il n'y a aucune raison de financer comme viennent de le voter les républicains de M. Bellamy. M. Dangean, troisième de liste de M. Bellamy, a voté début février 10 milliards de crédits pour la Turquie, le Kosovo et les Balkans. il l'a voté deux jours après avoir fait une conférence de presse avec M. Wauquiez et M. Bellamy contre l'élargissement. Ils ne trahissent même plus les promesses dans le temps, ils les trahissent le jour même. Mais c'est allurissant ce qui se passe. Donc, il n'y a aucune raison que l'argent des retraités français, l'argent du peuple français subventionne le Kosovo, cet état horrible où il y avait des trafics d'organes, une véritable mafia. Il n'y a aucune raison que nous donnons des milliards des retraités français à M. Erdogan qui incite à la haine sur notre sol. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi, je veux rendre l'argent des Français aux Français tout en laissant 2 milliards, oui, pour faire fonctionner l'Union Européenne, une nouvelle Europe sur certains points car je considère que, oui, la France peut payer un peu, mais pas trop. Il ne faut pas exagérer. Et avec l'argent que nous allons récupérer, nous pourrons relancer le pouvoir d'achat dont on a tant besoin parce que c'est le travail des Français. C'est la moindre des choses. Ça, ce sont les trois mesures pour revenir à l'Europe des nations. Fondamentales. Les frontières nationales, l'argent qui revient et nos lois, nous les décidons par nous-mêmes, pour nous-mêmes. c'est la démocratie. C'est l'Europe des nations. Mais, certains, à juste titre, diraient, alors vous voulez recroqueviller la France ? Vous ne voulez pas du tout d'Europe ? Vous voulez le Frexit ? Et là, je le dis très clairement, je crois qu'il faut une Europe. Je crois que la France n'est pas toute seule au milieu de l'Atlantique. Je crois que la France a besoin de rapports de coopération volontaire, organisée, surveillée, maîtrisée avec ses voisins. C'est l'Europe des projets. La seule utile. Et ce n'est pas à Toulouse que vous devez démentir. Airbus, d'ailleurs, n'a pas été fait avec la commission de Bruxelles. Et aujourd'hui, la commission de Bruxelles interdirait de construire Airbus. Méconnaissance des lois de la concurrence. Donc, c'est une Europe des projets. Alors, comment on va faire l'Europe des projets ? Trois choses seulement. Et je ne vais pas être plus longues. Premièrement, on va lister les 15-20 projets industriels, scientifiques, médicaux où on a besoin d'améliorer la vie des Européens. La lutte contre le cancer qui frappe toutes les familles, le Alzheimer, l'industrie pharmaceutique. On est passé à Agen, une entreprise pharmaceutique qui est débradée. c'est fondamental. Est-ce que les pays européens ne peuvent pas se dire ensemble, mais par 28 ? Les pays qui ont une industrie pharmaceutique, trois, quatre pays qui tiennent la route. On va vaincre le cancer. Voilà un magnifique projet européen pour mobiliser tous les Européens qui le veulent. Et on va faire comme Airbus, une agence et puis chacun mettra des crédits et recevra en échange ce qu'il met. Et on va mettre en ébullition nos chercheurs comme a été fait le CERN, l'Institut de Recherche aux Abords de Genève sur le nucléaire. Voilà. On va faire la même chose sur l'intelligence artificielle. On va faire la même chose sur le panneau solaire de demain. On va faire la même chose sur la voiture propre et pas électrique et hydrogène. On va faire la même chose sur la centrale nucléaire Autorium qui ne présente pas les risques d'explosion nucléaire ou qui n'a pas le problème des déchets. On va faire la même chose sur toutes les questions fondamentales numériques. Pourquoi on a Apple, Microsoft, Booking, première destination touristique, je suis obligé d'aller sur Booking ? C'est inacceptable. On n'a pas été foutu en France de faire un site internet qui marche pour aller dans les chambres d'hôtes, dans l'hôte des garons. Ça passe par Booking. Mais vous imaginez le scandale absolu. On a des milliers d'ingénieurs, on a la première... On est deuxième ou troisième en intelligence artificielle, on n'a pas été capables... On n'est même pas capables à Pôle emploi d'avoir un site internet pour recenser les emplois dans le secteur. Enfin, quand même. Et on a fait des normes et des circulaires sur la taille des pommes. 26 pages. 26 pages ou 19 pages, je ne sais plus. On va dire que c'est une fake news. Donc attention, 19, disons 19. Qu'importe. Mais vous vous rendez compte de l'absurdité de cette construction européenne ? Donc, on va recenser les projets. Et iront les pays volontaires. On ne force personne. Mais la France doit être acteur de son destin. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Europe doit protéger l'environnement. Oui, le défi climatique. Oui, les pollutions. Oui, la pollution de l'eau. Oui, la pollution de l'air est un drame. Et notre camp politique ne s'en est pas assez soucié. Nous-mêmes, à Debout la France, Jean-Pierre Angealbert a fait des travaux remarquables. Maire de Saint-Prix, délégué national à l'écologie, on ne les a pas assez internazoriorisés. Et nous devons faire de l'Europe un des éléments clés de la lutte contre les pollutions. Je préfère d'ailleurs le mot lutte contre les pollutions que lutte contre le réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique est souvent un prétexte pour nous mettre des éoliennes merdiques qui ne servent à rien, détruire nos paysages, nourrir la finance, alors même que le vrai enjeu, c'est la santé publique, c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de l'eau, notamment dans le tiers-monde, c'est en un mot d'offrir à l'humanité les moyens de vivre décemment. Quel est le plus beau défi pour l'Europe, notamment vis-à-vis de nos amis africains ? Alors là, on peut faire un grand projet européen et plutôt que de donner 1 000 milliards aux banques, est-ce qu'on n'aurait pas pu quand même réserver 100 milliards par an minimum aux pays du Sahel ? Car si les pays du Sahel lâchent, je peux vous dire que l'immigration, elle sera dure à contenir. Donc, en un mot, voilà un autre défi fondamental. De même, arrêtons avec le libre-échange déloyal. C'est quand même extravagant de voir Mme Loiseau, Loiseau des îles, c'est vraiment... C'est pathétique. 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 Enfin, passons. Mme Loiseau qui prend des airs écologistes en mettant le beau M. Canfin, qui est une espèce de collabo de l'écolo qui va trahir tous ses engagements pour suivre un gouvernement qui a signé le CETA en cachette pour importer de la viande aux antibiotiques du Canada qui ne respectent aucune des normes européennes et ça nous explique qu'ils défendent l'écologie. Mais en quoi ils sont écologistes ? C'est une écologie de pacotilles, c'est une écologie de beaux mots qui ne savent pas ce que c'est que la vraie écologie. Donc, ça, c'est insupportable. Tu parlais de la culture du mensonge des républicains, mais il y a la même culture du mensonge dans Marche. D'ailleurs, ce sont les mêmes. C'est la même oligarchie qui gouverne le pays depuis 30 ans et qui a amené les résultats que l'on sait. Alors oui, l'environnement, ça veut dire quoi, la protection de l'environnement ? Ça veut dire agir local, penser local, produire local, consommer local. C'est ça, l'environnement. Et en passant, on était entre l'Agen et Toulouse, quand je voyais ces magnifiques paysages qui se déasertifient, où on est en train de tout concentrer dans les métropoles, où les gens vivent mal, où les loyers sont chers, où il y a des emboutillages. Alors même qu'avec Internet, avec le numérique, si on avait fibré la France très vite, on pouvait travailler au pays. On peut revoir tout, on a un pays qui n'est pas si grand, où on pourrait très bien travailler dans les zones rurales. On pourrait très bien, nous pensions avec Yvon, en étant traversant Agen, première mesure, on fait des zones franches dans les 300 petites villes françaises. Zone franche, plus de charges sociales, dans les 300 villes françaises, c'est-à-dire les préfectures, les sous-préfectures. Première décision, plus aucune charge, mais vous verrez qu'immédiatement, les emplois basculeront d'une partie des métropoles et reviendront dans les petites villes. Le temps de rééquilibrer les choses. Tout le monde ne peut pas vivre dans le centre de Toulouse, tout le monde ne peut pas vivre dans le centre de Bordeaux, tout le monde ne peut pas vivre dans le centre de Paris. Alors c'est très facile quand on habite dans ces beaux quartiers de se dire que c'est génial les métropoles. Mais les métropoles, c'est quoi pour ceux qui doivent se saigner pour être à des kilomètres de la métropole ? Il faut absolument irriguer notre territoire, l'environnement, protection de l'environnement. Voilà un défi extraordinaire pour l'Europe. Et le troisième défi fondamental, c'est bien sûr l'emploi, et c'est la concurrence loyale. Et là, je ne parle pas de l'extérieur, je parle de l'intérieur de l'Europe. Je veux qu'on conditionne le marché unique, l'accès au marché unique, au respect d'une convergence sociale, fiscale et environnementale. Moi, je n'accepte plus que des produits concurrencent nos maraîchers, par exemple, et nos producteurs de fruits, avec des produits importés de pays d'États voisins mourrés de produits chimiques interdits en France. On ne peut pas continuer avec un commerce et une concurrence avec des pays où le SMIC est à 200 euros. Cela veut dire que le marché unique doit être conditionné par une harmonisation minimum. Mais tout le monde en parle, mais personne ne le fait parce que personne n'ose dire stop. Et je vais vous donner un exemple. Il suffit de dire demain matin au Luxembourg, soit vous supprimez vos baisses fiscales et vous harmonisez avec nous. Nous, il faut qu'on baisse un peu aussi. On ne peut pas continuer comme le champion du monde de l'impôt. Mais un tunnel, un équilibre, soit nous retirons les licences financières pour les banques au Luxembourg, que le Luxembourg se débrouille tout seul. Moi, je peux créer un paradis fiscal à Agen, on peut créer un paradis fiscal à la Grande-Moselle, a dit qu'il aurait du Luxembourg et on interdit les licences fiscales. Il n'y a aucune raison que des petits pays fassent du piratage fiscal, aucune raison, et accèdent à 65 millions de clients. Il faudrait peut-être qu'un jour les Français et les dirigeants français sachent ce qu'est la France. La France, c'est 65 millions de clients. dont moi, le Luxembourg, comme disait le général de Gaulle, il suffit de changer le sens interdit, d'enlever le sens interdit pour Monaco, s'il continue. Mais il y a un moment, on va se faire respecter. On ne va pas faire une Europe dirigée par des paradis fiscaux. Et c'est le sens de la présence de Stéphanie Gibault. Et je peux vous dire que je serai heureux lorsque Stéphanie Gibault arrivera au Parlement européen et défiera les banquiers qui ont voulu symboliquement la tuer. Parce que c'est ça l'enjeu. S'il y a autant de pauvreté dans le pays, s'il y a autant de chômage dans les zones rurales, s'il y a autant de misère, s'il y a autant de paix de port d'achat de nos retraités, c'est parce qu'il y en a qui se cointent. C'est ça la réalité. Et il va falloir le dire. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que je veux décapiter les riches. Pas du tout. Mais je veux que quand on gagne de l'argent, on le gagne parce qu'on investit en France. Cela veut dire, par exemple, sur l'ISF, je ne suis pas pour rétablir un ISF qui accablerait les riches, mais je suis pour qu'on maintienne l'idée qu'on avait défendue à la précédentielle, c'est zéro ISF si vous investissez votre argent en France. Si vous n'investissez pas votre argent en France, vous payez un peu de l'ISF. Si vous l'investissez dans des entreprises en France, vous avez une déduction zéro, vous ne payez rien. Ça aurait été un formidable effet de l'ovier pour que les plus riches réinvestissent en France. Et là, on a fait pire, là, c'est le sommet avec Macron, c'est qu'il a supprimé l'ISF sur les grandes fortunes financières et il a accablé les propriétaires. C'est allurissant quand on y réfléchit. Allurissant. Bref, ce que je veux vous dire pour conclure mon propos, c'est qu'il est tout à fait possible, contrairement à ce qu'on vous répète à longueur de journée, contrairement à ce qu'on veut vous les faire croire, il est tout à fait possible de changer la trajectoire du paquebot Europe. Il est tout à fait possible d'avoir une Europe radicalement différente. Ce n'est pas l'autre Europe à la noire qu'on nous vend à chaque élection, côté républicain ou socialiste. Parce que ça, vous êtes tombé dans le panneau peut-être des fois, mais ça, à chaque fois, ils nous refont le coup de l'autre Europe. Alors, M. Macron nous explique d'optement qu'il faut un bouclier social et qu'il faut revoir chérienne. Les Républicains nous l'avaient fait l'année là, en 2014, en 2009, pour ça, on prenait par cœur. L'autre Europe, ça ne vaut pas un clou. En revanche, de dire, on en finit avec l'Union européenne, c'est fini, on reprend notre liberté et on rebâtit une Europe des nations qui coopèrent entre elles sur des projets concrets, alors là, c'est autre chose. Ce n'est pas le Frexit, mais ce n'est pas la soumission. C'est le juste milieu, c'est-à-dire des pays libres qui coopèrent entre eux sur des objectifs communs, précis, ciblés et sous condition. Je pense que c'est clair, en tout cas, j'espère. L'Europe des nations et des projets. L'Europe des nations et des projets, je répéterai ça des mois, semaines durant, au risque de vous lancer parce que je veux faire comprendre aux Français qu'on ne peut pas céder à la manipulation progressiste contre nationaliste s'ils ne sont ni progressistes et nous ne sommes pas nationalistes. J'ajoute dernier point, que si Emmanuel Macron fait ça, c'est pour des raisons politiques et je conclurai mon propos sur un peu de politique, politicienne. Emmanuel Macron est fini. Il est fini. C'est un président en ceci. Il faut le dire. Simplement, il compte. Il compte sur la seule chose qui peut le sauver. Le duel Macron-Le Pen bise, c'est vrai. Je suis le seul homme politique qui peut le dire car j'ai eu le courage de combattre Macron et de faire alliance avec Marine Le Pen à la présidence. Ce n'était pas une fusion. Ce n'était pas une soumission. C'était un partenariat. Et j'ai bien vu et tous les Français ont vu au débat du second tour que malheureusement c'était le scénario rêvé pour Emmanuel Macron. Et vous voyez bien que toute la presse aujourd'hui prépare la réédition de ce scénario. Et que les Européens ont vous fait croire qu'il y a un match entre Macron et Le Pen c'est absurde car ce n'est pas un scrutin à deux tours. C'est une proportionnelle à un tour. Vous votez c'est le seul scrutin en France où quand vous votez vous êtes sûr que ceux pour qui vous votez vont être élus. Vous votez de vous la France vous aurez des élus de vous la France. On aura des élus de vous la France. C'est la première fois parce que c'est un scrutin proportionnel à un tour donc il n'y a pas de vote utile. C'est le seul scrutin en France où on peut voter pour ses convictions. c'est le seul scrutin où si on met le bulletin de vote pour sa conviction on est sûr qu'il y aura un élu pour sa conviction. Alors aidez-nous à avoir le maximum d'élus. Et pourquoi ils veulent nous enfermer dès le premier tour dans un vote de second tour ? Parce que l'un et l'autre veulent absolument se retrouver face à face et exclure tout le rêve du jeu politique. c'est le meilleur moyen pour eux de ne pas changer. Chacun. J'ai proposé à Marine Le Pen de changer. J'ai essayé de la changer. Je lui ai proposé. Je l'ai aidé à la présidentielle. Et quand je lui ai dit avant les européennes et si on tirait les leçons de la présidentielle c'est-à-dire si on faisait un programme européen plus sérieux et deuxièmement si on élargissait le partenariat pas tous deux mais à des républicains à des patriotes d'ailleurs pour ne pas restreindre ça à deux familles politiques mais faire un grand rassemblement. La seule réponse a été pas de réponse. Je mets un jeune de 23 ans très bien qui n'a aucune expérience au moment comme tête de liste au moment où dans toute l'Europe il y a un changement majeur et où la France a besoin de peser et je n'ai rien contre M. Bardella mais je dis simplement que c'est pas sérieux imaginez la tête de M. Orban de M. Salvini quand le représentant d'un des plus grands partis de France va arriver il ne connait rien il va apprendre bien sûr et on apprend d'abord conseiller départemental moi j'ai été maire avant d'être député on apprend ça ne tombe pas du ciel et l'enjeu c'est pas de défendre une boutique l'enjeu c'est de proposer aux Européens une politique pour reconstruire l'Europe c'est un défi colossal colossal devant nous et donc malheureusement je n'ai pas eu de réponse et voilà pourquoi nous avons décidé de faire notre liste en indépendant parce que les Européens c'est l'occasion de faire avancer la réflexion nous avons travaillé d'arrache-pied pendant un an et demi sur un programme sérieux pour tirer les leçons de la présidentielle nous avons un programme et vous le verrez sur l'euro pour le remettre au service des popes et essayer de trouver une solution provisoire avant sans doute un jour son effondrement mais pour avancer le schmilblick si je puis dire pour rassurer les français nous avons travaillé sur toute cette façon de concevoir l'Europe parce que les français attendent de nous non pas des protestations mais des reconstructions et c'est vital et je veux vous le dire du fond du coeur c'est vital qu'à cette élection européenne une voix émerge une voix politique émerge entre Macron-Le Pen sinon vous retrouverez le même duel vous retrouverez le même résultat vous retrouverez la même désespérance politique et voilà pourquoi je fais tout avec mes amis pour offrir cette voix de salut public à notre pays et pour que les français puissent se réconcilier autour des beaux objectifs dans comment dire le patriotisme et la tolérance parce que l'enjeu c'est de sauver la France et de sauver l'Europe car ce que j'ai découvert et je finis vraiment là-dessus parce que je suis bavard et il y aura des questions peut-être ce que j'ai découvert en allant à Strasbourg c'est que j'ai découvert des Italiens extraordinaires j'ai rencontré monsieur Di Maillot à Rome non discrète un homme remarquable pas du tout ce qu'en dit les médias français j'ai rencontré le vice-premier ministre hongrois fidèle de monsieur Orban pas du tout ce qu'on dit en France j'ai rencontré des polonais très cultivés qui aiment la France qui parlent français qui savent tout de Montesquieu de Montaigne j'ai rencontré un allemand ancien patron du patronat allemand qui a une maison en Normandie qui connaît tout sur le bout des doigts et qui est triste de voir la France tomber si bas et même s'écraser devant madame Merkel qui est complètement inconsciente de ce qu'elle a fait en Allemagne sur l'immigration etc. donc ce que je veux dire c'est que c'est pas les français contre les européens c'est les français fidèles à l'idée de la France voliste patriotique humaniste qui doivent aller à Strasbourg pour dire nous avons un projet pour l'Europe nous ne sommes pas contre l'Europe nous sommes pour tout revoir l'Union Européenne a un vice de construction quand un avion a un vice de construction il s'écrase ça sert à rien de rafistoler il faut revoir le modèle il faut tout revoir c'est tout l'enjeu de la politique européenne voilà pourquoi mes amis je vous invite dans les 6 week-ends qui restent dans les 7 semaines qui restent à aller voir vos compatriotes en leur disant il est temps de vous bouger et je disais à un journaliste tout à l'heure imaginez un instant je fais un rêve imaginons que 85% des français votent allez imaginons même que 90% des français votent 9 sur 10 monsieur Macron madame Loiseau finit à 7,5% des voix oui c'est mécanique c'est mécanique si 90% des français vont voter le parti du président de la république finit à 7% des voix et bien là je peux vous dire il sera obligé de changer de politique ou obligé de partir et c'est là où vous voyez la force du vote et c'est ce que vous devez expliquer à vos concitoyens et à l'aura du choix c'est un scrutin proportionnel à un tour on peut voter Front National on peut voter debout la France on peut voter centriste on peut voter républicain faux cul on peut voter on peut voter on peut voter en marche pas trop quand même on peut voter à gauche on peut voter tout mais on n'a pas le droit de s'abstenir s'abstenir c'est laisser Macron s'abstenir c'est renforcer le président de la république et les oligarques qui nous gouvernent voilà donc vous n'avez qu'un boulot c'est même pas dire qu'on est génial vous le savez c'est sinon vous ne seriez pas là non mais non rassurez-vous c'est pas ça votre seul boulot c'est de dire votez reprenez en main votre destin secouez-vous vous vous êtes secoués sur les ronds-points alors maintenant vous n'allez pas céder à la répression vous n'allez pas céder à la division vous n'allez pas céder aux casseurs anarchistes vous n'allez pas être déçus il faut vous y mettre il faut y aller votez et là je peux vous dire qu'ils vont avoir sacrément peur ils ne comptent que sur l'abstention l'abstention c'est l'assurance vive des oligarches qui nous gouvernent de ceux qui prennent dans votre poche c'est ça l'abstention voilà alors je ne veux pas être plus long mais vous voyez l'enjeu absolument incroyable de cette élection qui peut changer le destin de la France merci à nos enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé c'est ça l'abstention 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 marchons 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 qu'un sang est pur à l'oeuvre de l'osillon applaus